Quelques mots du pronostic du délirium. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Pour aborder cette question du pronostic, on va initialement parler de la morbidité, ensuite de la mortalité et enfin voir chez les survivants de la réanimation, est-ce que le délirium qu'ils ont fait en réanimation a un impact lorsqu'ils rentrent heureusement chez eux. Alors concernant la morbidité, l'une des premières notions à retenir, c'est qu'un patient qui a un délirium hyperactif est très souvent agité. Et donc ça va nécessiter chez certains d'entre eux l'utilisation de contention physique. Vous voyez dans cette étude que par rapport à un patient qui a une évaluation normale, il y a une augmentation d'à peu près 25% de plus de la fréquence de la contention. Et les patients délirants sont donc beaucoup plus contentionnés que ceux qui sont normaux ou que ceux qui sont endormis. Et ça, ça peut expliquer en partie peut être les séquelles, notamment psychologiques à long terme. D'autre part, du fait de cette agitation, très souvent, le patient sera recédaté, souvent sur la demande de l'infirmière ou de l'infirmier, à juste titre. Et vous voyez donc qu'il y a quasiment un doublement de l'utilisation de sédatifs lorsque l'on présente un délirium que lorsque l'on n'en présente pas. Et on imagine que cette contention, cette recédation va avoir un impact sur le pronostic du patient. Le premier impact, ça va être la difficulté à séparer le patient du ventilateur. Nous avions fait une étude détectant le délirium à l'initiation du sevrage. Et vous voyez que globalement, les patients ici représentés avec des petits triangles ont une probabilité de séparation du ventilateur beaucoup plus faible lorsqu'ils ont le délirium que ceux qui n'ont pas de délirium. Puisqu'effectivement, au moment du sevrage, l'agitation va imposer de la recédation qui va faire traîner les choses, d'autant plus que certains d'entre eux vont refaire des plumeopathies acquises sous ventilation mécanique lorsqu'ils seront recédatés. Dans cette étude, vous voyez dans un autre contexte qui est spécifique là de chirurgie cardiaque que la durée de ventilation est augmentée lorsque les patients présentent un délirium. Mais s'il s'agissait de délirium hypoactif, ils ont à peu près 50% de chances de plus de rester sous ventilation mécanique par rapport à la situation où ils n'auraient pas de délirium. Alors, si le délirium survient un peu plus tard, c'est à dire on a déjà initié le processus de sevrage et on est arrivé à l'étape de l'épreuve de ventilation spontanée. Alors, cette étude y répond si au moment de faire l'épreuve, le patient est délirant, il a plus de risque d'échouer son extubation par la suite. Et finalement, il y a une probabilité augmentée qu'il ait un sevrage difficile, voire un sevrage compliqué. Donc, même à l'étape de l'extubation, ça semble péjoratif. Mais ces données sont à contrebalancer avec d'autres données publiées par Arnaud Thiel, où évaluant le patient au moment, cette fois-ci, de l'extubation. Donc, on est encore un peu plus tard. Le délirium, ici, n'augmente pas beaucoup la probabilité de réintubation. On est à peu près autour de 20%, qui est le chiffre global entre 15 et 20%. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que le délirium a un impact sur la ventilation. Il va retarder la séparation du ventilateur et ceci d'autant plus qu'il survient précocement. Si, par chance, le malade développe le délirium très tard dans le processus de sevrage, ça va un tout petit peu aménuiser l'impact. Et c'est cohérent avec le fait que plus c'est précoce, plus la recédation aura un impact sur la prolongation de l'ensemble du processus. Donc, globalement, quand on regarde les méta-analyses, ce qu'on observe, c'est qu'il existe une augmentation significative, ici, du risque d'avoir une durée de ventilation mécanique plus importante lorsqu'on a un délirium par rapport à la situation où on n'aurait pas un délirium. Et c'est relativement robuste. Vous voyez que dans la quasi-totalité des études effectuées, la différence va toujours dans le même sens. Et comme la durée de ventilation est prolongée de manière un peu naturelle, la durée de séjour, elle aussi, s'allonge. Vous voyez, il y a encore plus d'études qui ont étudié la question et le résultat final, il est en bas. Et vous voyez que la durée globale de séjour en réanimation, là aussi, augmente si on fait un délirium. Alors, qu'en est-il de la mortalité ? Est-ce que c'est juste une aggravation un peu de l'état du patient, mais qu'au total, il va quand même s'en sortir ? Alors, les résultats sont les suivants. La plupart des études ayant évalué la question retrouvent un effet péjoratif du délirium sur le destin du patient. Donc, vous voyez ici, les patients en très plein ont présenté un délirium et leur probabilité de survie est beaucoup plus faible que ceux qui n'ont pas présenté de délirium durant l'hospitalisation. Dans cette autre étude, c'est la même constatation qui est faite, un effet néfaste du délirium sur le pronostic vital du patient. Et si on regarde les méta-analyses, là aussi, la différence va dans le sens où le délirium est associé à une surmortalité chez les patients de réanimation. Il y a en plus de cet effet, probablement un effet dose, c'est à dire qu'on a l'impression que si le délirium dure plus longtemps, son impact sur le pronostic est plus prononcé. C'est suggéré par cet essai observationnel. Vous voyez qu'en comparant les patients qui ont fait juste un jour de délirium ou deux jours en gris ou trois jours en noir, vous avez une espèce de marche d'escalier avec à mesure que le délirium s'est prolongé, plus de durée de ventilation, plus de séjour en réanimation et plus de mortalité. Et en général, le fait qu'une étude suggère un effet dose tend vers l'idée que ça puisse être causal et que le délirium soit pas simplement un marqueur, mais peut être la cause de ces effets néfastes. Et c'est aussi retrouvé dans cette étude. Vous voyez en abscisse, on a le temps et on a donné la probabilité de survie. Et vous voyez qu'à mesure que les jours passés en délirium augmentent, les courbes vont vers le bas, vous avez la probabilité de survie qui s'effondre. Et donc là aussi, l'intensité et la durée du délirium a un impact sur le pronostic. Et donc, il vaut mieux faire pas de délirium ou très peu de délirium du tout que beaucoup de jours du délirium. Mais il y a un débat toutefois parce que les patients qui présentent un délirium sont en général les patients les plus graves. Ils ont dû être sédatés. Souvent, ils ont eu du sepsis. Ça a été très bien présenté par mon prédécesseur qui a fait les facteurs de risque et l'épidémiologie du délirium. Du coup, on pourrait se demander si c'est juste un accompagnateur et un marqueur de la gravité ou si en lui-même, il est responsable des effets observés. D'où la notion de mortalité attribuable au délirium. Alors, c'est des études qui, au plan statistique, sont un peu compliquées à interpréter. Mais globalement, dans celle-ci, lorsqu'on compare la mortalité observée en bleu à la mortalité estimée sans délirium en rouge, on retrouve des courbes similaires. Ce qui fait suggérer à ces auteurs que le délirium en soi ne serait pas péjoratif. Ce serait juste un marqueur de sévérité. Il faut toutefois signaler que cette étude a beaucoup de biais méthodologiques et qu'il est compliqué de dédouaner le délirium juste sur ce seul exemple. L'autre manière d'analyser les choses qu'ils avaient utilisées, c'était de quantifier le risque relatif que représente le délirium de manière brute ou en l'ajustant sur d'autres paramètres. L'idée étant de dire que si on l'ajuste sur d'autres paramètres, il aura tendance à diminuer si en fait c'est les autres paramètres qui sont importants. Vous voyez que globalement, effectivement, en utilisant plusieurs modèles de régression, quand on ajuste à droite, à chaque fois, il y a une tendance à la diminution du risque représenté par le délirium. Donc c'est probablement quelque chose de complexe où le délirium a certains rôles, mais n'est pas le seul facteur qui explique cette surmortalité. Il accompagne aussi des comorbidités qui vont jouer dans les faits néfastes observés à la fin. L'autre chose qui complique l'interprétation des données, c'est l'interaction avec la sédation. Donc ça vous a été présenté pour qualifier le délirium. On va faire deux étapes. D'abord, déterminer le degré d'agitation de sédation du patient avec le score RAS. Et ensuite, si le RAS est entre moins 3 et plus 4, passer à l'étape 2, celle du CAM-ICU. Il faut noter que les RAS moins 3 et moins 2 correspondent quand même à une situation de sédation. Donc ce n'est pas du coma, mais ce n'en est pas très éloigné non plus. Et dont certains auteurs se sont amusés à exclure les patients qui avaient moins 2 ou moins 3 de RAS de la procédure CAM-ICU. Et vous voyez que ça s'accompagne d'une diminution importante du nombre de patients délirants. Donc dans le délirium, il y a une interaction importante de la sédation et on peut se dire dans quel sens ça joue. D'une part, il y a certaines études qui retrouvent que le fait d'être sédaté et d'avoir un coma persistant est mauvais. Vous voyez ici, la mortalité augmente. La mortalité, que ce soit à J28 ou à J90, elle augmente lorsqu'on a un coma persistant. Et de manière paradoxale dans ces études, le délirium n'est plus associé à la mortalité. Et donc dans cette cohorte-là, on peut se dire que c'est plus la sédation ou le coma persistant qui est important que le délirium en soi. D'autre part, il y a la notion de délirium rapidement réversible. Globalement, si on est en fin de sédation, on peut être qualifié KAMA-ICU positif alors que ce n'est pas un véritable délirium et que le rôle des sédatifs qui reste en circulation est important. Et ça, on le reconnaît par le fait que le KAMA-ICU fait quelques heures plus tard, redevient négatif. Et donc, on appelle ça une situation de délirium rapidement réversible. Alors, quand on regarde que deviennent ces patients qui ont eu un délirium comme ça, très transitoire, est ce que c'est grave ou pas? Vous remarquez que ici, c'est les patients en rouge. Eh bien, ils se comportent comme ceux qui n'ont pas de délirium. Ce qui, là aussi, tente à dire que pour que le délirium soit néfaste, il faut qu'il soit consolidé et qu'il dure un certain temps. Et que les déliriums fugaces puissent être plutôt assimilés à des fins de sédation qu'un véritable processus pathologique. On va maintenant finir en s'intéressant aux survivants et voir si chez eux, ça a laissé des traces. Oui, lorsqu'on regarde la qualité fonctionnelle des survivants par des scores qui sont là aussi un peu compliqués, mais qui globalement vont évaluer la capacité fonctionnelle du patient lorsqu'il rentre chez lui. On voit que plus il a passé de jours en réanimation en délirium, plus bas sont ses scores. Donc, il y a un lien direct entre l'exposition au délirium et la qualité de vie à long terme que vont avoir ces patients. Il n'y a pas que l'état fonctionnel du patient qui va être atteint. Son état cognitif aussi sera atteint. Vous voyez ici dans un score d'évaluation de la fonction cognitive cérébrale, vous voyez que à 12 mois et quel que soit l'âge du patient, il reste que ce soit 3 mois ou 12 mois en dessous de la normale pour la majorité des patients qui sortent de réanimation. Donc, ils ont une véritable atteinte cognitive liée au fait qu'ils aient été, enfin, en tout cas associé au fait qu'ils aient été exposés au délirium. Et là aussi, on a un effet dose. Vous voyez qu'en abscisse, quand la durée d'exposition au délirium augmente, en ordonnée, on a une diminution du score cognitif. Avec là aussi, plus on est exposé au délirium, moins bien se fait la suite. Et cette autre étude publiée par Girard retrouve exactement les mêmes choses. Plus il y a d'exposition au délirium, moins bien se fait. Donc, en conclusion, le délirium semble associé à une morbid mortalité accrue, y compris à long terme. Il y a toutefois un débat sur la mortalité attribuable avec probablement seulement une part de cette mortalité qui est liée au délirium et d'autres liées à des cofacteurs de gravité du patient. En tout cas, c'est probablement quelque chose qu'il faut essayer de prévenir, puisque même les survivants à long terme présentent des séquelles à la fois fonctionnelles et cognitives. Merci pour votre attention. Merci.